Max aimait la mer et les bateaux. Il rêvait d'aventure. Son père était marseillais, sa mère une bretonne de Paris, ils étaient venus s'installer dans le midi. Et Max leur disait que la vie est belle seulement quand on fait ce qu'on aime. Un matin de 1907, il s'engageait à Toulon. Matelot 512. 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 C'est parti ! Extinction de feu. Extinction de feu. Allez, on se presse les gars. Extinction de feu. En dehors. Max avait au cœur un petit pincement. Alors c'était vrai, il était matelot. Bien sûr, il n'était pas encore embarqué sur un beau cuirassé, mais il écoutait le clapotis de l'eau. Il sentait le sel sur ses lèvres. Le balancement du bateau. Trois jours plus tard, Max était affecté à l'Orient pour y faire ses classes. Le départ s'était décidé si vite qu'il n'avait pas trouvé le temps de prévenir ses parents. En traversant Marseille, il se le reprochait. Ils auraient pu venir l'embrasser au passage à la garde à la Blancarde. Mais le lendemain, dans un paysage nouveau, la petite troupe arrivait au troisième dépôt des équipages. Le ciel était gris, il faisait froid. Ils étaient partis comme des marins de Perrette. Ils allaient devenir des soldats. Max avait rêvé de mer bleue, de grands navis et d'aventures. Mais tout ça a été loin. Et les jours passaient, presque monotones, entre les exercices et la caserne, loin des bateaux. Pourtant, de la vie militaire, il y vit le côté agréable. C'était tellement différent de chez lui. Lorsqu'il était de sortie, il visitait la ville, le port, le jardin public. Une occasion où il observait et de s'inscrire. Malheureusement, il n'avait plus le soleil du midi, mais la pluie qui n'en finissait pas. Malheureusement, il ne se sentait pas. Le ciel est unbelieux. Malheureusement, il n'était pas superbeuride, L'espital heureux, il n'avait plus de l'expression.